Monsieur le Ministre, l'image que tu vois au fond là, ce sont les pieds. On nous dit que c'est le stade des Japonais qui est plein à 95% ? Non, je sais, il y a beaucoup qui sont sortis pour dire, qui a conseillé au Ministre d'aller organiser un événement comme celui-là au stade des Japonais, où l'accès est difficile, les routes ne sont pas bien boutumées et la population est en ce moment. plongée dans toutes les difficultés que vous pouvez vous imaginer. La dernière étant cette fameuse ordonnance sur la carte d'identité. Donc du coup, le stade de Japonais qui a été choisi pour inviter, cette 23ème édition est pratiquement vive. Maintenant, ça c'est sur la forme. Dans le fond, j'ai pu saisir. Bon, professeur Narcisse, voilà maintenant que les Jeux africains d'aléthisme sont là. Et qu'il y a un peu de compréhension que les gardistes. Merci. 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 de donner les meilleures conditions pour ces athlètes-là, pour ces professionnels qui sont partis de très loin. Hier, on comptait, il y a plus de 18 nationalités qui se sont retrouvées au Cameroun pour cet effet d'athlétisme fondamental. Mais quand vous suivez les rapports qui viennent d'ici et là, vous avez l'impression en réalité que c'est comme s'ils étaient venus en malade au Cameroun. Et la réputation qu'ils vont partir avec serait très difficile. Et certains gens se félicitent, se disent qu'ils sont contents, parce que ça permet de voir le vrai niveau du ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique qui aurait passé tout son temps sur la problématique médicale, au point d'oublier qu'il y a d'autres fédérations qui ont besoin de son attention. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Vous savez, notre position sur cette affaire a toujours été très claire. C'est le système bien, c'est un système qui est arrivé au bout de tout ce qu'elle avait à proposer aux Camerounais, mais qui refuse quand même de partir. Je posais encore cet après-midi avec un ami, il me laissait entendre que la politique, celle-là, de conquérir le pouvoir, de la maintenir, de la préserver. Ils n'ont jamais conquis d'ailleurs, il y a plusieurs façons de concevoir le pouvoir, ils n'ont peut-être vaincu avec la séduction. Parce que quand on parle du pouvoir, beaucoup de personnes voient toujours la force, mais les pouvoirs, souvent, dans certaines situations ont été acquises pour avoir de séduction. Et c'est le cas avec le Camerounais, parce que Amadou Aïd, j'entends le pouvoir à Biya, c'était dans un contexte où il se disait que bon, il est maniable. Je sens que bon, je peux facilement le manier. Mais sauf qu'à la fin, il s'en rend compte qu'il n'était pas aussi maniable comme il pensait. Beaucoup ont dit qu'à cette époque-là, il aurait convoqué un conseil, il peut leur demander de décider, ou il devait tout simplement le laisser, prendre son congé, et quand il veut, il revient. Mais là, moi, le Camerou, oui, il exécute exactement ce que la politique de M. Bienveux, Samuel Eto'o étant une partie de cela, on ne peut toujours pas mettre la faute sur... Parce que si tu mets la faute sur Samuel Eto'o, tu mets sur l'assistissement de la forme, c'est toujours le RDPC qui est derrière tout ça. Donc du coup, nous, on a préféré ne pas trop se laisser emporter par cette histoire-là, parce que ça n'améliore pas les conditions de vie de Camerounais. Et vous avez aujourd'hui la preuve, avec cette affaire d'athlétisme, que ce n'était pas que le peuple est en quelque sorte très ancré dans les affaires du football. Ça ne ferait jamais parler d'elle comme elle fait parler, mais aujourd'hui le football est passé d'un simple jeu à un enjeu économique, politique, social et même culturel. Et ce qui arrive à l'athlétisme aujourd'hui, ce n'est que l'effet de réalité, c'est-à-dire que ce soit par les moyens qu'elle peut mobiliser, par les émotions qu'elle peut déclencher. Vous avez là une image de pourquoi il y a certains sports d'étrôme et certains sports dits d'échauffement. Malheureusement, l'athlétisme entre dans ce registreur. Donc, on vous laisse tout simplement dire, ce qui se passe souvent pour que l'image du pays ne soit pas écorchée, c'est toujours en jeu de vous que vous écorchez l'image du pays. Et c'est toujours vous qui allez punir les gens pour dire qu'on a écorché l'image du pays. Arrangez le pays. Arrangez le pays pour que ça soit bien pour tout le monde. On a tout simplement envie que les choses se passent comme si les gens avaient envie que ça se passe. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on force les gens pour qu'ils font des choses. Donc, je voudrais m'avoir à celui de tous ces sportsifs-là pour appeler à l'équipe de l'organisation technique de permettre aux joueurs, de permettre aux adhérents d'évoquer le pistolet. Pourquoi ça ne résonne pas? Or, ils ont souvent participé à des événements ailleurs, ils ont vu comment ça se passe. Pourquoi est-ce que chez nous ça ne donne pas? C'est toutes ces questions-là que je voudrais qu'on partage et à très bientôt.